Où étiez-vous encore passée ? J'étais à la société populaire. La belle affaire, madame, votre place est dans le foyer et non auprès des indigents. Le docteur Langlinet s'oppose à sa femme Marie. Il ne supporte pas sa générosité envers de jeunes indigentes. Nous sommes en pleine révolution française, une époque que les enfants de l'école Nord ont appris à découvrir par l'écriture d'un livre puis d'un spectacle baptisé Les Chaînes Brisées. Je dis la vérité, taisez-vous, vous n'êtes qu'un instant et un hypocrite ! Ce qui me plaît, c'est qu'en fait, ça ne se passe pas dans nos temps modernes comme nous. Donc en fait, on apprend un peu comment ils vivaient. Ils n'avaient pas de tablette, ils n'avaient pas de télé, ils n'avaient pas tout ce qu'on a aujourd'hui. Leur jeu, c'était en bois, c'était les plus riches, il y avait les plus beaux jouets, les plus pauvres. Ils avaient juste des petits trucs en bois et tout, qu'ils trouvaient dans la cuisine et tout. Des notes s'échappent de l'étage. Qu'on va nous accorder du pain. Partout, des préparatifs. Dans le spectacle, il y a du théâtre mais aussi du chant. De nombreux professionnels accompagnent l'aventure du conservatoire départemental au coitur de Bussy en passant par la cascade, la scène nationale de cirque. Inédit pour ces jeunes. L'école est située dans un quartier HLM où un tiers des adultes est au chômage. Alors la culture, la découverte, c'est souvent hors budget. On est dans une zep, voilà. Et l'accès à la culture, j'allais dire en deux mots, pas trop. Donc, non, même le simple fait d'aller dans le centre-ville ou de, quand on va dans le centre-ville et qu'on fait une sortie patrimoine, ils découvrent finalement. L'écriture a permis de faire de jolis progrès en français, en histoire, en géographie. La scène, elle, ouvre sur un extérieur et une estime de soi. Ça permet après de pouvoir s'épanouir à la fois en chantant, mais après ils auront peut-être l'occasion de commencer un instrument et d'être beaucoup plus à l'aise, de pouvoir suivre ce chant qu'ils auront nourri ici dans l'école. Je suis content, je me rappellerai toute ma vie. Le spectacle est chouette en fait et je ne m'attendais pas à faire ça un jour. Encore cinq semaines de répétition. La grande scène et le public, ce sera pour les 18 et 19 mai à la cascade. ... ... ... ... ... Sous-titrage ST' 501